... Allez, on y va, on y va, si vous voulez bien. Un petit peu d'histoire, un petit peu d'histoire avec cet événement historique. On en avait parlé assez rapidement une fois. Je me suis dit pourquoi ne pas en parler d'une façon un petit peu plus détaillée. Et on va parler de la vente de la Louisiane. La vente de la Louisiane, un événement historique assez intéressant. Julia qui a vu mon oncle, c'est pas mal mon oncle, et très très poétique. Vraiment, il y a tellement de choses incroyables chez Tati. Mais bon, la vente de la Louisiane, on y va. Ça c'était la Louisiane avant qu'on la vende. Et on va commencer comme d'habitude avec quelques points historiques. Vous allez bien sûr chercher les mots qui manquent. La vente de la Louisiane est la cession en 1803 par la France de plus de 2 145 000 km² de territoire aux Etats-Unis. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. 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 Alors, regardons, regardons. Trois choses que nous cherchons. La première chose, c'est un substantif. Et c'est le substantif « vente » qui est féminin. On l'écrit « v-e-n-t-e », la vente. Deuxième chose, encore un substantif, et c'est féminin. « Cession », vous l'écrivez « c-e-s-s-i-o-n ». La cession, l'acte de céder quelque chose. Et puis finalement, c'est « territoire ». Pour votre information, « territoire », c'est masculin. Un territoire, le territoire, on l'écrit « t-e-r-r-i-t-o-i-r-e ». Le territoire qui est très très proche de « terre », qui fait partie de la même famille. Allez, on continue avec la deuxième chose. Ce territoire représente 22,3% de la superficie actuelle des États-Unis. En effet, la colonie française de Louisiane comprend beaucoup plus de territoires que l'État actuel de Louisiane. Excusez-moi, c'est mon voisin. Avec la perceuse, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble. On regarde ensemble. On est à la recherche de quatre choses. Première chose, c'est le verbe « représenter » que l'on conjugue ici au présent à la troisième personne du singulier. Et c'est représente « r-e-p-r-e », accent aigu « s-e-n-t-e ». Ensuite, c'est « superficie ». C'est un substantif qui est féminin « la superficie ». Vous l'écrivez « s-u-p-e-r-f-i-c-i-e ». Le « e » final est totalement muet. Ensuite, comprendre le verbe du troisième groupe que l'on conjugue ici à la troisième personne du singulier comprend « c-o-m-p-r-e-n-d ». Et puis la fin, c'est « territoire », encore une fois. Mais là, c'est au pluriel. Et donc, vous devez mettre le « s » à la fin. C'est toujours masculin. Masculin, pluriel « t-e-r-r-i-t-o-i-r-e-s ». Très bien, chérie Lynn, je pensais que le bruit provenait d'une machine à espresso. Ah non, c'est une machine à espresso qui fait des trous dans les murs. Ah non, c'est mon voisin. Mais je pense qu'il va avoir un très, très bel appartement. Et ça me fait plaisir pour lui. Allez, on continue. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, population, là maintenant, vous savez que c'est féminin. Les mots en « ion », on en a vu beaucoup. Donc, c'est féminin. Une population, la population, sa population. P-O-P-U-L-A-T-I-O-N. Population amérindien, s'il vous plaît, avec une majuscule, puisque nous parlons des gens. Ici, on ne l'utilise pas comme adjectif, on l'utilise comme substantif. Donc, majuscule, A-M-E, accent aigu, R-I-N-D-I-E-N-S. Et puis ensuite, la dernière chose, c'était environ. Ça, vous l'écrivez bien. Attention, pas de S à la fin. C'est vraiment environ, E-N-V-I-R-O-N. Environ. Environ 60 000 habitants. Mais une petite chose, bien sûr. Une petite chose. Alors, un très grand merci à quelqu'un qui me fait un cadeau. Je ne peux pas, malheureusement, lire votre nom. Je m'en excuse. Mais je vous dis un grand, grand merci. C'est toujours très sympathique. Ça me fera un café supplémentaire que je vais boire en pensant à vous et en vous remerciant. Merci. On continue avec le numéro 4, si vous voulez bien. Numéro 4, regardez. La vente de la Louisiane est financée par la banque Barings qui organise le paiement de 60 millions de francs, 11 250 000 dollars. La vente de la Louisiane est financée par la banque Barings qui organise le paiement de 60 millions de francs, 11 250 000 dollars. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, si on regarde ensemble, encore une fois, on est à la recherche de trois choses. La première chose, financée. Alors ça, c'est important. Regardez, ça doit être au féminin. Puisque nous parlons de la vente, d'accord ? La vente, c'est féminin. Donc, financée devra être automatiquement au féminin avec un E à la fin. D'accord ? F-I-N-A-N-C-E, accent aigu, ça c'est la version basique, plus le E pour le féminin financé. Ensuite, c'est le verbe organiser. Organiser ici, tout simplement à la troisième personne du singulier, puisque c'est la banque. Et puis, on l'écrit O-O-R-G-A-N-I-S-E. Et puis finalement, paiement. Faites attention, mais vous l'avez bien écrit. Ouais. Paiement, on l'écrit vraiment P-A-I-E, qui est totalement muet, M-E-N-T. P-A-I-E-M-E-N-T. Le paiement. Allez, on continue avec numéro 5. Numéro 5, Julia posait la question, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent ? Vous avez la réponse. Cela permettra à Napoléon Ier de lever des troupes importantes pour acquérir dans les années 1805 la suprématie sur la majeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant battues. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501. Allez, je regarde, je regarde. Donc là, on était à la recherche de 4 choses. La première chose, c'est le verbe permettre. Ici, le verbe permettre doit être au futur simple. Troisième personne du singulier, permettra. Vous allez l'écrire, P-E-R-M-E-T-T-R-A. Permettra. Tiens, maintenant c'est l'église. La cloche de l'église qui sonne entre la perceuse et l'église. Voilà où nous sommes. Deuxième chose, c'est un verbe à l'infinitif. Et le verbe, c'est acquérir. Acquérir, vous allez l'écrire, A-C-Q-U-E, accent aigu, R-I-R. Acquérir. Troisième chose, c'est un substantif et c'est suprématie. Souvenez-vous, T-I-E, vous allez le prononcer, si, si, si. Su-pré-ma-cie. Vous l'écrivez, S-U-P-R-E, accent aigu, M-A-T-I-E. Et puis la dernière chose, c'est battu. Alors battu, nous devons le mettre au féminin pluriel, puisque nous parlons de l'Autriche. L'Autriche est un pays féminin et la Prusse est un pays féminin aussi. Donc c'est féminin pluriel, B-A-T-T-U-E-S. Battu. Voilà, voilà. Allez, on continue avec le numéro 6. Le numéro 6. Lâche. J'ai vu quelque chose d'intéressant. Mourad qui dit boycotte les produits français. Alors Mourad, produit, c'est masculin. Donc français doit être au masculin pluriel et pas française. D'accord ? Parce que c'est masculin. Pourquoi Mourad, expliquez s'il vous plaît la raison pour laquelle vous voulez boycotter les produits français ? J'attends votre explication, ça m'intéresse. Merci Mourad. On continue si ça ne vous dérange pas. Je suis rebeu et fier de... Mais c'est très bien Mourad. Et c'est très bien. Et je suis fier pour vous également. Tout le monde est fier d'être qui il est. Allez, on continue. L'achat de la Louisiane entraîne les Etats-Unis et l'Espagne dans une querelle sur les frontières du territoire acquis par les Etats-Unis. Allez-y s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. 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 Alors, Mourad qui me respecte. Mais moi aussi, je vous respecte, Mourad. Et c'est ça qui est très important dans ce monde. On doit tous se respecter et tout ira bien. Et il n'y a pas de problème. Respectons-nous. Alors, trois choses que nous cherchons. La première chose, c'est achat. Alors, achat, c'est intéressant parce que c'est le substantif du verbe acheter. D'accord ? C'est masculin, un achat. Vous l'écrivez A-C-H-A-T. La deuxième chose, c'est une querelle. Une querelle, eh bien, c'est un mot, un substantif féminin. Et vous voyez qu'on l'écrit Q-U-E-R-E-L-L-E. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est acquis. Alors, acquis, c'est très très intéressant puisque finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est le participe passé, d'acquérir. Et donc, vous l'écrivez A-C-Q-I, pardon, U-I-S. Donc, acquis, on ne prononce pas, bien sûr, comme d'habitude, le S final. Voilà. Alors, alors, regardez, regardez. Germinal, grand classique de Zola. Si vous préférez regarder le film, plutôt que de lire le livre, qui est assez généreux en termes de pages. Eh bien, c'est un grand classique aussi du cinéma. Claude Brasseur, pas mal quand même. Allez, let's start with the numbers now. Numbers, as you know, I will read them. I will read them, well, twice when you have several digits. But for the first one, number one will have only one digit, so I will just read it once. Quatre. Please write it. A-C-T-C-T-C-T. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Alors, Ice Cube, Monsieur, tu es très énergique aujourd'hui à cause du... Oui, je crois Ice Cube I really think, I was thinking about that when I was taking the shower after, I think that yes, I've been waiting for too long to start again running. Alors, let's have a look at this one. 26, 26, oui, effectivement. So, 20, it's 20 and then 6 is 6. 26, 26. 2 and 6. Let's have a look at numéro 3. Numéro 3, so we'll have 3 digits. I will read it, well, no, two times only. 106. 106. Allez-y. Alors, Ice Cube, 20 comme 20, oui. Oui, mais c'est fini tout ça, c'est fini, c'est fini. Uniquement des boissons non-alcoolisées maintenant. Allez, let's have a look at 106. So, 100 is 100, d'accord. And then 6, 6. So, 106 will be 106, d'accord. Allez, on y va, numéro 4. So, numéro 4, in that case, we'll have 4 digits. 5 729. 5 729. Allez-y. Julia, saucisse. She wants to eat. Julia, she wants to eat. She was talking about snails first and now saucisse. No, no, no. No. Alors, this one. So, 5000, 5000, 700, 720, 20, 9, 9. And then we combine everything. So, 5729. 5 729. 5 729. 5 729. Allez, let's have a look at the last one, number 5, numéro 5. So, we'll have 5 digits in that case. And I will read it only twice. 96,204. 96,204. Allez, write it, please. Imane, if you notice that there are some persons who are not really synchronized or you have the feeling that they're answering before, it's totally normal. It means that there is a synchronization issue. So, you just need to refresh your page. Imane, il faut juste rafraîchir. Rafraîchissez votre page et on sera synchronisés. Allez, on regarde ensemble. 96,96, 1000. D'accord ? 96,1000. 200,200, and then 4,4. 96,204. 96,204. Voilà. Merci beaucoup. And don't forget to click on the like. Allez, la personne du jour. La personne du jour. Aujourd'hui, c'est Mimi Maty. So, I don't know if you know. Mimi Maty, she's quite popular in France. And she's been quite popular for, well, quite many years now. So, let's discover Mimi Maty in a few points. So, the first one, and it's here. Michelle Maty, dite Mimi Maty, est une humoriste et actrice française, née le 8 juillet 1957 dans le 7e arrondissement de Lyon. Allez-y. Alors, Victor Blanco. Ah, we've been covering this T. Between, it's, it's, the concept is the euphony. So, basically, it means that it must, the language must be extremely fluid when you, when you, when you say it, when you talk. So, basically, it means that when you have two vowels next to each other, this is called IATUS. It means that it's extremely difficult in French. So, whether you need to remove something, and in some cases it's not possible, you don't touch the verb, and then it would be strange to touch the subject. But the subject, so you need to add something, this is the reason why you've been adding the T, just to make it more, more smooth when you pronounce it. This is the reason. I've been making some videos, I mean, regarding this euphony concept, so you might want to watch them. Alors, let's have a look at the things we were looking for. The first one is DITE. Remember that you will have to write it D-I-T-E. Basically, you put the feminine form, the E, because it's Michelle. It's a lady. Well, Michelle could be a man, but not written like that. Actrice, actrice is the feminine form of actor, and you write it A-C-T-R-I-C-E. Actrice. D'accord? And then after that, it's the month. Remember that in French, we don't put the capital letters for the month, so it should be in small letters. So it's J-U-I-L-L-E-T. And you pronounce it J-U-I-L-L-E-T. Remember, J-U-I-L-L-E-T. That's it. So this is the way it should be pronounced. Let's look at the second thing regarding Mimi Matty. On y va. Elle est notamment connu pour avoir fait partie du trio comique Les filles avec Michelle Bernier et Isabelle Botton dans les années 1980. Elle est notamment connue pour avoir fait partie du trio comique Les filles avec Michelle Bernier et Isabelle de Botton dans les années 1980. Write the missing words, please. Alors, Poumima is joining us. Bonjour Poumima. Ramsey is joining us too. Dawar Vansh is here too. Bonjour, bonjour. Alors, let's have a look at the things we're looking for. So the first one is the verb AVOIR. AVOIR should be okay. Normally, you write it A-V-O-I-R. And it's quite interesting because when you look at the structure AVOIR fait together, this is something that we saw, well, we discussed about that few weeks ago. I guess it was this infinitive passé. This is this infinitive passé form. After that, comique. Comique is an adjective. This adjective will be exactly the same whether it's masculine or feminine. And you will write it C-O-M-I-Q-U-E. Comique. And the last thing, it's année. And in that case, as you can see, we've got the article, the plural form. Les, so, année should be in the plural form A-N-N-E, accent aigu, E-N-S. So, les années 80, in fact, we're talking about from 80 to 89, the 80s. Voilà. Allez, on continue avec le numéro 3 concernant Mimi Matty. Elle devient extrêmement populaire avec son rôle de Joséphine de la Marre dans la série Joséphine, Ange-Gardien, produite depuis 1997. Please write the missing words. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, I can see that everything seems to be quite okay, in fact. So, the first thing is populaire. So, populaire, it's an adjective. It will be exactly the same form whether it's masculine or feminine. And then you will write it P-O-P-U-L-A-I-R-E. Populaire. The other thing, it's a noun. It's a substantive. And it's Série. Série. It's always in a singular form when we're talking about a series. We don't say des séries, but we say une série. S-E, accent aigu, R-I-E. And then the last thing, it's depuis. Depuis, you write it D-E-P-U-I-S. Depuis. Let's have a look at numéro 4. Numéro 4, on y va. Elle fait également partie de la troupe des Enfoirés, dont elle est la marraine depuis 2008. Elle fait également partie de la troupe des Enfoirés, dont elle est la marraine depuis 2008. Please write the missing words. Hello, Hems. Well, I'm happy if you enjoy the content of the website. I am still working on the update, the upgrade. So I will upgrade the curriculum. But it will come little by little. But still, I'm starting to recording it. Allez, on regarde ensemble. Let's have a look at the three things that we're looking for. The first one is the verb faire. Remember that in that case, you have to conjugate it in the third person of the singular, present. So it's Elle fait, F-A-I-T. After that, la troupe. La troupe, so you can see that it's a feminine noun. You write it T-R-O-U-P-E. Remember that you don't really pronounce the E, the final E that's wrong. So troupe. And then after that, it's Don. Don. Remember that you should write it D-O-N-T. Don. And that's it for Mimi Matisse. So now you know her if you didn't know her before. Well, that's it. The French people know her. Everybody knows her. So you can discuss about her after that. La recette du jour. Et j'imagine qu'il y avait quelques personnes qui étaient déçues, notamment Victoria Possé, Victoria Jacques. Allez, la recette du jour. Eh bien, regardez, regardez, eh bien, oui, il y a un moment où on doit parler des madeleines. Les madeleines, bien sûr, je vais vous proposer une recette facile. Les madeleines, bien sûr que quand on y pense, on pense tout de suite, eh bien, à Proust. Proust, la madeleine de Proust, tout ce qui vous replonge dans votre petite enfance. Et c'est vrai, c'est vrai que pour moi, une bonne madeleine, hop, je repars directement en arrière. Un peu comme avec la musique des années 80. On y va, les madeleines, regardons. 200 grammes de farine, 3 oeufs, 150 grammes de sucre, 8 grammes de levure chimique, 100 grammes de beurre fondu, 5 cl de lait et 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Oui, la fleur d'oranger est impressionnante et elle est importante ici parce que c'est ce qui va vous donner ce petit goût spécial qui, selon Proust, peut vous faire repartir en arrière. Allez, on y va. La première chose concernant, eh bien, c'est madeleine. Délicieuse. Non ! Qu'est-ce qui se passe, Vincent ? Alors, est-ce que c'est encore comme l'autre fois ? Oui ! Ah, c'est toujours ça. C'est ça quand on fait les choses à la dernière minute. Ça n'est pas grave. On va le faire en direct, comme hier, comme hier. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas de vin rouge, il y a juste du sport ici. Allez, on y va. Attention. Donnez-moi une toute petite seconde. Et je vais, voilà, vous le faire en direct. C'est bon, on y va. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Préchauffer le four à 240 degrés. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux réservée. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis là, je suis là, bien sûr. Je suis en train de préparer en direct les choses qui suivent. La première chose que nous cherchions, eh bien, c'était le mot « four ». Le mot « four », c'est un substantif. C'est masculin, le « four », on l'écrit « f-o-u-r ». Deuxième chose, eh bien, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif. Et vous l'écrivez « f-o-n-d-r-e », « fondre ». Souvenez-vous, c'est une nasale. Ensuite, c'est un substantif, et c'est un substantif féminin. « Casserole », « une casserole », « c-a-s-s », les deux « s » sont importants, « e-r-o-l-e », « une casserole ». Allez, on continue avec la deuxième chose, et c'est sportif aujourd'hui, comme hier. On y va, je le dis. « Mélangez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. » « Mélangez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. » Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde, voilà les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est un substantif, souvenez-vous, c'est « les œufs ». Alors, ça, c'est un mot qui est assez mystérieux, le mot « œuf », puisque quand il est singulier, vous allez le prononcer « un œuf ». Et vous l'écrivez comme vous le voyez ici, sans le « s ». Mais quand vous le mettez au pluriel, vous allez le prononcer d'une façon complètement différente. Vous allez prononcer « œuf ». « œuf », « œuf », ce sera le son que vous allez prononcer. Donc, le « f » n'est pas prononcé, le « s » n'est pas prononcé. Finalement, vous prononcez une sorte de « e », « u » qui est assez grave, les « œufs ». D'accord ? « Mélange ». « Mélange », c'est un substantif, c'est masculin. « Un mélange », « le mélange », « m » e », accent aigu « l-a-n-g-e ». « Un mélange », et puis le verbe. Le verbe, c'est le verbe « blanchir », verbe du deuxième groupe. « Je blanchis », « tu blanchis », « il blanchit », « s-s-t ». « Nous blanchissons », « vous blanchissez », « ils blanchissent ». Ça, c'est le présent de l'indicatif. Ici, vous remarquez que « jusqu'à ce que », « poum ! » subjonctif. Et là, c'est formidable. Puisque « que je blanchisse », « que tu blanchisses », « qu'il », « elle » blanchisse. « Troisième personne du singulier », « blanchisse ». Allez, si on continue avec les madeleines, j'adore les madeleines. Je ne sais pas si vous aimez les madeleines, mais ça fait partie des choses assez simples, mais délicieusement incroyables. Ajoutez ensuite la fleur d'oranger et 4 cl de lait. Ajoutez la farine et la levure chimique. Ajoutez ensuite la fleur d'oranger et 4 cl de lait. Ajoutez la farine et la levure chimique. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Ajoutez la farine et les mots qui manquent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ajoutez la farine et les mots qui manquent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ajoutez la farine et les mots qui manquent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, je regarde, excusez-moi, en même temps, je suis obligé de préparer. Là, l'image suivante, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a du travail en permanence. Trois choses que nous cherchions, comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est fleur. Vous l'avez bien écrit, attention, ça doit être au singulier. Pas au pluriel, F-L-E-U-R. La fleur, la fleur d'oranger, vous savez, ce goût vraiment très très spécial. Ensuite, c'est encore un substantif et c'est farine. Farine, c'est féminin, la farine, F-A-R-I-N-E. Ça, vous l'avez bien fait. Et puis chimique, chimique, adjectif. Adjectif au masculin ou au féminin, c'est la même forme. C-H-I-M-I-Q-U-E. La levure chimique. Allez, on continue avec la quatrième chose. La quatrième chose, eh bien oui, on continue avec les madeleines. C'est ensuite le tour du beurre et le restant du lait. Laissez reposer votre pâte pendant 15 minutes. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental quand vous faites de la boulangerie et de la pâtisserie. Il faut laisser la pâte reposer. C'est important. Je répète. C'est ensuite le tour du beurre et le restant du lait. Laissez reposer votre pâte pendant 15 minutes. Allez-y. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, que se passe-t-il, Johanna ? Votre musique d'aujourd'hui est comme celle d'hier, me donne envie de pleurer, de me rendre triste et nostalgique. Ah non. Parfois, c'est de la musique un petit peu plus rythmée. Parfois, c'est de la musique classique. On a des fois du jazz. On a un petit peu de tout. On a de la musique électronique, bien sûr. Aujourd'hui, je me suis dit, on va rester un petit peu dans la même ambiance qu'hier. Plutôt tranquille avec de la musique calme. Du piano. Demain, peut-être qu'on aura du violoncelle. J'avais envie d'avoir un petit peu de violoncelle aussi, mais pas aujourd'hui. Allez, on regarde ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est un substantif. C'est masculin et c'est le beurre. Vous l'écrivez. B-E-U-R-R-E. Ensuite, c'est un verbe. Mais le verbe, c'est reposer. Reposer, infinitif. R-E-P-O-S-E-R. Ça, vous l'avez bien écrit. Et puis, finalement, c'était pendant. Pendant. Vous l'écrivez bien aussi. P-E-N-D-A-N-T. Là, il n'y a pas de problème. On continue avec la cinquième étape concernant les madeleines. Et oui, effectivement, il y en a un madeleine de Proust, nostalgie. Il faut pleurer un petit peu, c'est nécessaire. Mais ça fait du bien. Après, on est bien. Allez. Beurrer les moules à madeleines et versez la préparation dedans. Mais pas jusqu'en haut parce que les madeleines vont gonfler, bien sûr. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble les choses. Mais que se passe-t-il ? Alors, Fatih Iri veut écrire des grossièretés. Ça n'est pas raisonnable, Fatih. Ça n'est pas raisonnable. Je suis persuadé que votre maman n'apprécierait pas que vous écriviez des choses grossières dans un live comme ça. Ce n'est pas raisonnable, Fatih. Participez au cours plutôt et essayez d'écrire là les mots correctement. Allez, on y va. On y va. Regardez. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est beurrer. Beurrer, c'est un verbe régulier du premier groupe. Bien sûr, connecté directement au substantif que nous connaissons, le beurre. Donc, ça veut dire que vous allez l'écrire de la même façon. B, E, U, R, R. On en met deux. E, R. Verbe régulier. Premier groupe. Je beurre, tu beurres, il, elle, beurre. Nous beurrons, vous beurrez, il, elle, beurre. Deuxième chose, eh bien, c'est un substantif. Et c'est le substantif préparation. Préparation. Et vous, c'est un féminin. La préparation. P, R, E. Accent aigu. P, A, R, A, T, I, O, N. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est un verbe. Verbe du premier groupe régulier. Et c'est gonfler, G, O, N, F, L, E, R. Gonfler, c'est le verbe que nous cherchions. Allez, on continue avec la sixième étape de cette recette incroyable. Ça n'est pas grave, Fatih. Participez. C'est une petite dictée. Essayez d'écrire les mots et on va voir si ça marche. Enfournez à 240 degrés et baissez au bout de 5 minutes à 200 degrés. Laissez encore 10 minutes. Surveillez bien la cuisson. C'est ça la difficulté. C'est qu'il y a un moment où vous allez jouer avec la température. C'est ça la difficulté des madeleines. Enfournez à 240 degrés et baissez au bout de 5 minutes à 200 degrés. Laissez encore 10 minutes. Surveillez bien la cuisson. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble les mots que nous cherchions. Les voici, les voilà. Trois choses. La première chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est enfourner. Enfourner, c'est le verbe qui correspond effectivement à mettre quelque chose dans le four. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens veulent être très vulgaire aujourd'hui. Heureusement que YouTube filtre ces choses-là. Que se passe-t-il avec les gens ? Ensuite, la deuxième chose, c'est encore. Et ça, vous l'écrivez très très bien. Encore, vous l'écrivez. Alors, E-N-C-O-R-E Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est cuisson. Cuisson, c'est féminin. Et vous l'écrivez. C-U-I-S-S-O-N Alors, Chirine veut probablement nous provoquer d'une certaine façon avec quelque chose d'un petit peu léger. Que se passe-t-il, Chirine ? Que se passe-t-il dans votre vie ? C'est un petit peu pathétique, mais ça n'est pas grave. On continue avec le numéro 7, Chirine. Essayez de faire la dictée au lieu de nous écrire des choses pas très intéressantes. Allez, on y va. Démoulez les madeleines dès la sortie du four. Démoulez les madeleines dès la sortie du four. Allez, écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a qui dit le week-end approche, monsieur le prof. Les gens se libèrent. Les gens se libèrent. La tension de la semaine qui doit se libérer. Oui, peut-être. Allez, et c'est bien sûr la dernière étape, mais qui est une étape très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser vos madeleines, quand vous les sortez du four, vous les démoulez directement, directement. Alors la première chose, donc comme d'habitude, on est à la recherche de trois choses. La première chose, c'est démoulez. D, E, accent aigu, M, O, U, L, E, R. Verbe régulier du premier groupe. Ça, c'est relativement facile. Deuxième chose, eh bien c'est dès. D, souvenez-vous qu'on l'écrit avec un accent grave. Ça, c'est vraiment important. Donc D, E, accent grave, S. C'est ce qui va faire la différence, eh bien avec D, l'article 1, 1, D. Et puis la dernière chose, eh bien c'est le four. Le four, eh bien vous l'écrivez F, O, U, R. Four. Alors attendez, Julia, ce libé, c'est comme célibaté. Aucune idée. Alors là, là, Julia, je ne comprends pas votre question. S'il vous plaît, formulez de façon plus, plus claire. Merci. Alors, on en a parlé, mais je crois que c'était Julia qui en parlait, qui disait Fantomas. Eh bien oui, Fantomas, quand on parle des comédies des années 60, on doit automatiquement parler de Louis de Funès, qui a été un personnage très, très important dans les années 60. et Fantomas, eh bien écoutez, c'est un grand classique, un grand, grand classique. Personnellement, je préfère le deuxième, mais c'est le premier. Le premier, il est vraiment, vraiment très, très bon. Allez, on y va. On y va. Quelqu'un, une fois, m'avait posé la question, mais pourquoi vous avez une auréole derrière vous ? Et j'avais expliqué, et je voulais prendre le temps d'introduire, eh bien, un ancêtre, un ancêtre de ma famille, effectivement, qui s'appelle, enfin qui s'appelait, puisqu'il n'est plus là, François Migoret. Eh bien oui, il y a dans ma famille quelqu'un qui s'appelle François Migoret, et qui est un personnage très intéressant. Et je vous invite à découvrir François, avec moi. Bon, la seule chose qu'on peut avoir de lui, c'est cette image, qui n'est peut-être pas vraiment olé olé pour un week-end, mais c'est comme ça, c'est l'avis de François Migoret. Et nous commençons avec la première chose concernant François Migoret. François Migoret, la bère d'hier, est né en 1728. Il était le fils d'André Migoret et de son épouse Marie Cosseron. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on attaque directement avec les trois choses qui manquent. La première chose, eh bien, c'est le participe passé du verbe naître. Ici, ça doit être au masculin, et on l'écrit N-E, accent aigu. Masculin, puisque François, c'est un monsieur. Ensuite, c'est le verbe être, qui doit être ici à l'imparfait. Troisième personne du singulier, était, E, accent aigu, T-A-I-T. Et puis, épouse. Épouse, eh bien, c'est le féminin d'époux. Et on l'écrit, E, accent aigu, P-O-U-S-E. Et Julia qui dit, comment Migoré est devenu le François ? Parce que c'est la branche de ma maman. C'est la branche de ma maman, Julia. C'est comme ça que ça se passe, quand c'est d'un côté. Et puis, ça change. Je vous montrerai mon arbre généalogique, Julia, si vous le souhaitez. Il est magnifique. Allez, la deuxième chose concernant le beau François. Il entre dans l'ordre franciscain en 1751 et devient séminariste à Donfron en 1752. Il reçoit le sacrement de l'ordination sacerdossale en 1753 et est alors vicaire et directeur de la petite école paroissiale. Paroissiale. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Cosmina qui dit, lequel de ses repères ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Cosmina. J'ai demandé aux personnes qui m'ont transmis cette peinture. Enfin, en tout cas, la photo de cette peinture. Mais ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair. Donc, je ne peux vraiment, vraiment rien dire. Allez, comme d'habitude, trois choses. La première chose, franciscain. Franciscain, ça doit être effectivement ici au masculin puisque nous parlons de François. Et François était un monsieur. Et donc, on l'écrit F-R-A-N-C-I-S-C-A-I-N. Ensuite, le sacrement. Sacrement, comme vous le voyez, c'est un substantif qui est masculin. S-A-C-R-E-M-E-N-T. Et puis, directeur. Directeur, ici, c'est le masculin puisque c'est encore une fois François. D-I-R-E-C-T-E-U-R. Alors, jusqu'à maintenant, tout va bien. Ça devient un petit peu moins joyeux progressivement. Mais bon, on y va. En 1777, il devient curé de Rennes-en-Grenouille près de Mayenne. À partir de 1792, il est détenu avec 13 autres prêtres et quelques religieux au monastère de la Patience à Laval. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde. Trois choses, bien sûr. La première chose, c'est le verbe devenir. Le verbe devenir, ici, qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Et vous l'écrivez, D-E-V-I-E-N-T, au présent. Ensuite, détenu. On doit le laisser, ici, au masculin. Parce que, bien sûr, c'est toujours pour François. Et donc, c'est D-E, accent aigu, T-E-N-U. Et la dernière chose, c'est monastère. Monastère, c'est un mot masculin. Un monastère. Et vous l'écrivez, M-O-N-A-S-T-E. Accent grave. Quatrième chose, voilà. Et là, ça devient moins joyeux, malheureusement pour eux. Après l'interdiction de toute pratique religieuse en France, à partir du 9 janvier 1794, François Migoret, la Berdière, et ses confrères, sont jugés et condamnés le matin du 21 janvier 1794. Après l'interdiction de toute pratique religieuse en France, à partir du 9 janvier 1794, François Migoret, la Berdière, et ses confrères, sont jugés et condamnés le matin du 21 janvier 1794. Alors, Aïcha Mohamed nous rejoint. Bonjour Aïcha, comment ça va ? On n'oublie pas de cliquer sur le like. Nous n'atteindrons pas les 100, mais ça n'est pas grave. J'ai accepté ça. Allez, trois choses comme d'habitude. La première chose, c'est pratique. Pratique, c'est féminin. Une pratique, et on l'écrit P-R-A-T-I-Q-U-E. L'autre chose, c'était confrères. Alors, confrères, c'est masculin, mais ici, c'est au pluriel. Donc, on doit mettre un S à la fin, C-O-N-F-R-E, accent grave, R-E-S. Qu'est-ce qu'il se passe ? Julia, elle est en forme. Condamnée ! Condamnée doit être écrit ici, au masculin pluriel aussi. C-O-N-D-A-M-N-E, accent aigu, S. Julia, c'est comme ça que François devient le François. Mais non ! Julia, c'est du côté de ma maman. Et donc, bien sûr, ma maman ne s'appelle pas le François. Mon papa s'appelle le François. Donc, c'est du côté de ma maman. Donc, bien sûr que les noms changent. C'est comme ça, la généalogie. Allez, la cinquième chose concernant... C'est une histoire quand même un petit peu tragique, il faut le dire. Donc, restons sérieux. Le même jour, les 14 prêtres ont été exécutés par guillotine. Leurs corps sont enterrés dans une prairie de la Croix-Bataille, à l'extérieur de la ville. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. Eh bien, exécuter. Exécuter doit être, bien sûr, au masculin pluriel, puisque nous parlons, eh bien, de prêtres. Donc, c'est uniquement des hommes, mais c'est du pluriel. Et donc, vous l'écrivez, e, x, e, accent aigu, c, u, t, e, accent aigu, s. Ensuite, guillotine. Eh bien, guillotine, c'est un mot féminin, la guillotine. Et on l'écrit ici, g, u, i, l, l, o, t, i, n, e. Et la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, encore une fois, prairie. Prairie, vous l'écrivez, p, a, r, pardon, p, r, a, i, r, i, e. C'est féminin, une prairie. Allez, on termine avec la dernière chose concernant, eh bien, mon ancêtre. Le 19 juin 1955, le pape Pie XII béatifie les quatorze martyrs de Laval. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. Bon, la première chose, c'était relativement facile. C'est juin, le mois de juin. Attention, pas de majuscule. En français, c'est tout en minuscule, j, u, i, n. La deuxième chose, c'est un verbe. On ne l'utilise pas très souvent, mais c'est le verbe béatifier. Béatifier, qui est un verbe régulier du premier groupe. Et on l'écrit, béatifie, parce qu'ici, nous parlons du pape. Troisième personne du singulier, il béatifie. B-E, accent aigu, A-T-I-F-I-E. Béatifie. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est martyr. Et martyr, on l'écrit, M-A-R-T-Y-R-S. Le 19 juin 1955, le pape Pidouze béatifie les 14 martyrs de Laval. C'était à Rome et ma grand-mère est allée là-bas pour l'occasion, bien sûr. Allez, le livre du jour. Le livre du jour, vous le savez peut-être. C'est la possibilité de découvrir un livre. Aujourd'hui, c'est de la littérature graphique. Le titre, c'est Tant pis pour l'amour. Et c'est d'une artiste qui s'appelle Sophie Lambda, ou d'une auteure plutôt. Allez, on attaque avec la première chose concernant ce... Alors, attendez, une petite seconde, comme d'habitude. Voilà, je vais descendre tranquillement et trouver, et trouver. Voilà, la première partie qui nous intéresse. Allez, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Première chose, voici. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Sophia X, oui, le temps en Europe a changé. Nous avons changé l'heure. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes une heure avant, maintenant, pour vous, probablement. Alors, Shashank, just look above me, on the green box, you will see exactly when we have the lessons for the intermediate, for the advanced, and for the beginners. Green box, just above me. Et voilà, et voilà. Donc, la première chose que nous cherchions, eh bien, c'était quand. Quand on l'écrit Q-U-A-N-D. Donc, ça, c'est relativement facile. La deuxième chose, on l'écrit, R-E-N-C-O-N-T-R-E, le verbe rencontrer qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Et Julia, c'est quoi le meilleur, de tomber amoureux à 48 heures ou en 48 ans ? On ne sait pas. Il n'y a aucune étude là-dessus. S'il y a des études, il faut me donner les liens. Ça m'intéresse. Et la dernière chose, eh bien, c'est amoureuse. Amoureuse doit être au féminin, puisque nous parlons de Sophie. A-M-O-U-R-E-U-S-E, amoureuse. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant cette histoire très intéressante. Elle, qui était si cynique en amour, cette fois, elle y croit. Elle, qui était si cynique en amour, cette fois, elle y croit. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, Lulu qui dit que vous êtes de Tanzanie. Youpi ! Vive la Tanzanie, Lulu. Vive la Tanzanie. Participez au cours, je vous en prie. Alors, regardons ensemble. La première chose, eh bien, c'est le verbe être, qui est à l'imparfait. Éter, troisième personne du singulier. E, accent aigu, T-A-I-T. Ensuite, l'adjectif cynique. Cynique, eh bien, on l'écrit, c'est Y-N-I-Q-U-E. Et donc, c'est la même chose au masculin ou au féminin. La même forme. Et finalement, c'est le verbe croire. Le verbe croire, troisième groupe. Troisième personne du singulier. Et elle croit, C-R-O-I-T. Numéro 3. On y va. Attention, attention. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Ah, Stardust nous a rejoint. Coucou, Stardust, comment ça va ? Sous-titrage ST' 501. Allez, on regarde les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe « se révéler ». Verbe pronominal, comme d'habitude, je vous mets uniquement la forme verbale. Donc ici, troisième personne du singulier, faites attention avec l'accentuation. R, E, accent aigu, V, E, accent grave. Faites attention, L, E. Donc, révèle. Ensuite, c'est besoin. Souvenez-vous, l'expression, c'est avoir besoin. C'est vraiment avec le verbe avoir. D'accord ? Donc ici, B, E, S, O, I, N. Et puis, la dernière chose, c'est un verbe à l'infinitif. Bien sûr, c'est comprendre. C, O, M, P, R, E, N, D, R, E. Comprendre. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant ce livre. « Confronté à ses mensonges et ses incohérences, des excuses pour tout et arrive à se sortir de chaque impasse. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. » Mais ! Alors là, je dois danser. Et je danse bien sûr, bien sûr pour Mercury Allemagne. Merci d'être toi. Mais non, merci d'être vous. Un grand, grand merci, Mercury Allemagne. C'est très, très, très gentil. Très sincèrement, merci. Alors là, on est à la recherche de quatre choses pour changer. La première chose, eh bien, c'est un substantif. C'est mensonge. Alors, mensonge. Attendez, Cassandra, je dois cliquer sur vous. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Voilà. Alors, mensonge. Mensonge, c'est masculin comme mot. Un mensonge. Ici, c'est pluriel. M-E-N-S-O-N-G-E-S. Ensuite, incohérence. Incohérence, c'est un mot féminin. Ici, c'est pluriel. I-N-C-O-H-E. Accent aigu. R-E-N-C-E. Une incohérence. Des incohérences avec le S. Bien sûr. Excuse, c'est un mot féminin. Une excuse. Ici, toujours au pluriel. E-X-C-U-S-E-S. Et la dernière chose, eh bien, c'est impasse. Et impasse, c'est aussi féminin. Une impasse. Pour votre information. I-M-P-A-S-S-E. On continue avec le numéro 5. Voilà. Ah ! Toujours peur. Attention. Mais, jusqu'à quand Sophie aime un manipulateur narcissique ? Mais, jusqu'à quand Sophie aime un manipulateur narcissique ? Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, regardons-le. La première chose, eh bien, c'était jusqu'à. On est d'accord que vous allez l'écrire J-U-S-Q-U apostrophe A avec l'accentuation, bien sûr. La deuxième chose, eh bien, c'était manipulateur. M-A-N-I-P-U-L-A-T-E-U-R. Manipulateur. C'est masculin, ici vous le voyez. Et finalement, narcissique, qui est, eh bien, un adjectif qui peut être masculin ou féminin. Et vous l'écrivez N-A-R-C-I-S-S-I-Q-U-E. Voilà, le livre s'intitule « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». Ça a été donc fait par Sophie Lambda. Et c'est aux éditions, eh bien, vous voyez une case en moins. Si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle de la littérature graphique. Et c'est parfois peut-être beaucoup plus efficace que la littérature traditionnelle. Alors, Astérix et les Vikings, souvenez-vous, nous avons vu que les Vikings ont essayé d'envahir la France. Ils y sont arrivés. Ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'à Paris. Mais toute la partie de la Normandie, la Normandie est une région qui a été peuplée par des Vikings qui sont restés là. Alors, on continue avec les homophones. Aujourd'hui, c'est le troisième. Eh bien, écoutez, les homophones, je vais me répéter et je vais redire les choses que j'ai dites avant. Mais ce sont des mots que l'on prononce de la même façon, que l'on écrit différemment et donc qui, logiquement, ont une signification différente. La première chose, eh bien, j'aimerais que vous me traduisiez ce mot. Water, comment est-ce que vous pourriez le traduire, s'il vous plaît, en français ? La première chose, eh bien, j'aimerais que vous pourriez le traduire, s'il vous plaît, en français. Alors, je dis merci à Chéryline. Chéryline a lu dans mes pensées. Puisque Chéryline a compris qu'effectivement, quand j'ai utilisé le « euh », « water », je voulais avoir l'article qui nous donnait la possibilité de savoir si c'est masculin ou féminin. Parce que quand on dit « l'eau », et en général, c'est ce qu'on dit, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Et moi, j'avais envie, justement, d'utiliser « une » pour vous donner cette information qu'effectivement, le mot « eau », eh bien, c'est féminin. Ce qui explique le fait que quand vous écrivez « eau minéral », eh bien, « minéral » sera écrit au féminin et pas au masculin parce que c'est un mot féminin. Donc, nous sommes d'accord que pour notre exercice, le mot de base, c'est « eau ». Ça veut dire que la deuxième chose que je vais vous demander ici, qui est la traduction de cet adjectif « i » doit être phonétiquement égale au mot précédent, mais que vous allez l'écrire différemment. Allez-y, s'il vous plaît, ici, c'est la forme masculine, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, effectivement, donc ici, c'est pour le masculin, c'est-à-dire pour avoir cette dimension d'homophone parce que si c'est le féminin « haute », automatiquement, ça n'est plus la même chose et donc, il y a moins d'intérêt pour l'exercice. Donc, ici, effectivement, une « eau » ou l'adjectif « eau » au masculin seront prononcées exactement de la même façon, mais bien sûr auront des significations différentes. Merci beaucoup. Concernant les verbes « avoir » ou « être », vous allez voir que cet exercice est assez intéressant, finalement. Nous allons prendre d'abord un verbe, et le verbe, c'est « monter ». Nous allons utiliser comme exemple le passé composé. Le verbe « monter » peut être construit au passé composé avec les deux auxiliaires. C'est possible d'utiliser « avoir » et c'est possible d'utiliser « être ». Mais bien évidemment, il y a des règles à respecter. S'il vous plaît, vous avez deux phrases. Vous avez la phrase en vert et la phrase en bleu. Écrivez-moi les deux phrases. Et bien sûr, logiquement, il y en a une avec « avoir » et une avec « être ». Écrivez-moi les deux phrases, s'il vous plaît, au passé composé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois que IceCubes nous rejoint. Bonjour IceCubes, comment ça va ? Pour l'instant, oui, alors ça n'est pas très clair. C'est clair pour certaines personnes qui ont l'habitude de nos exercices. Alors, regardons, regardons les deux phrases, puisque c'est un exercice relativement systématique. Je ne vous donne malheureusement pas énormément de liberté. Je vous demande juste de respecter les deux phrases. Regardons la première. La première, nous allons utiliser « avoir ». Nous allons utiliser « avoir » parce que vous avez un complément d'objet direct. Donc, j'ai, ensuite « monter » et vous allez finir avec votre complément d'objet direct, les escaliers. J'ai monté les escaliers. Donc ça, c'est clair. Deuxième phrase, vous voyez ici que vous n'avez pas de complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser l'auxiliaire « être ». Je suis monté au deuxième étage. La première phrase, celle qui est dans la case verte. Vous allez utiliser « avoir » parce que vous avez un complément d'objet direct. Ça, c'est fondamental. Dans la deuxième phrase, vous n'avez pas de complément d'objet direct. Donc, vous allez utiliser « être ». Très important, si vous utilisez « être », vous devez marquer le féminin sur votre participe passé, le pluriel ou le féminin pluriel. Ici, c'est singulier. Vous avez deux possibilités. Masculin singulier, féminin singulier. D'accord ? Nous allons faire exactement, exactement le même exercice, les mêmes choses. On a encore quatre. C'est la même chose. J'espère que vous allez m'écrire la phrase première. Alors, ça, c'est le deuxième verbe. Et le verbe, c'est « descendre ». D'accord ? « Descendre », écrivez-moi les deux phrases au passé composé avec « avoir » ou « être ». Allez-y, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais si les Mélissa Madrid arrivent et j'espère qu'elle a cliqué sur le like, regardez, il n'y a que 50 likes. Vous le savez peut-être, notre objectif, c'est d'en avoir 100. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est maintenant. C'est maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde, ça commence à arriver. Alors, idéalement, c'est bien de tout réécrire, c'est toujours un bon exercice. Julia, j'ai expliqué qu'on utilise « avoir » quand on a un complément d'objet direct, on utilise « être » quand on n'en a pas. C'est relativement simple. Alors, regardons ici. La première phrase, je suis descendu vers 4 heures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Et comme il n'y a pas de complément d'objet direct, on utilise « être ». Je suis descendu. Souvenez-vous, on marque le féminin si c'est nécessaire. On ne le prononce pas. Descendu, U ou UE, ce sera phonétiquement la même chose. Deuxième phrase, dans la case bleue, j'ai descendu le livre, le livre complément d'objet direct. Donc, on utilise « avoir ». J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. Première phrase, sans complément d'objet direct, « être ». Je suis descendu vers 4 heures. Deuxième phrase, avec un complément d'objet direct, « avoir ». J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. On continue, exactement le même concept. Numéro 3, bien sûr, c'est un verbe différent. Le verbe sortir, c'est la même chose. Le verbe sortir peut être utilisé avec « avoir » ou avec « être », s'il vous plaît. Écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Allez-y. Et on se souvient, complément d'objet direct. Alors, souvenez-vous, idéalement, idéalement, on clique, on clique sur le bouton « like ». J'ai juste envie qu'on arrive au 100 clics et après, je ne vous en parlerai plus du tout. Allez, on y va. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Ça ne semble pas trop mal, effectivement. Alors, première phrase, donc celle qui est dans la case verte. Ici, nous n'avons pas de complément d'objet direct, donc nous allons utiliser « être ». Je suis sorti samedi soir. D'accord ? Sorti, souvenez-vous, si c'est masculin, « i », si c'est féminin, « i », « e ». Deuxième phrase, dans la case bleue, vous remarquez que la poubelle, c'est le complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser « avoir ». J'ai sorti, quoi ? La poubelle, complément d'objet direct, avec « avoir ». Première phrase, on répète, « je suis sorti samedi soir ». Pas de complément d'objet direct, on utilise « être ». Deuxième phrase, « j'ai sorti la poubelle ». La poubelle, complément d'objet direct, donc on utilise « avoir ». D'accord ? Quatrième verbe qui va être exactement dans la même catégorie des verbes qui utilisent « avoir » ou « être ». Le verbe, c'est « rentrer ». S'il vous plaît, écrivez les deux phrases au passé composé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, le mona qui nous rejoint. Bonjour s'il vous plaît, cliquez sur le like. Ce serait très très gentil. Regardons nos deux phrases. Première phrase, eh bien, vous remarquez que le ballon, c'est le complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser « avoir ». J'ai rentré le ballon, complément d'objet direct, qui était dehors. On utilise « avoir » parce que nous avons ce complément d'objet direct. Deuxième phrase, en bleu. Regardez ici, il n'y a pas de complément d'objet direct, donc nous allons utiliser « être ». Et comme on utilise « être », eh bien, on va marquer le féminin, si c'est nécessaire, à la fin de « rentrer » avec un « e ». Donc, je répète. Le premier, avec complément d'objet direct, donc « avoir », j'ai rentré le ballon qui était dehors. Deuxième phrase, bleu, pas de complément d'objet direct, donc on utilise « être ». Je suis rentré avant toi. Allez, dernière chose, eh bien, c'est le verbe « passer ». Le verbe « passer », ce sera exactement la même chose. « Avoir » ou « être » en fonction de la construction. S'il vous plaît, écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Ah, je vois que Daria est là. Comment ça va, Daria ? Ça fait longtemps. Est-ce que la vie est belle, Daria ? Est-ce que la vie est belle ? C'est ça qui est important. Non, non, Julia, je ne cache rien. Je ne cache pas, c'est ici, c'est ici, je ne cache rien. Alors, on regarde ensemble les deux phrases. Alors, la première, regardons, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser « être ». Je suis passé. Puisque nous utilisons « être », nous marquons le féminin, si c'est nécessaire, chez lui hier soir. Deuxième phrase, il y a un complément d'objet direct et c'est « le bac ». D'accord ? J'ai passé le bac. On utilise « avoir » parce qu'il y a un complément d'objet direct. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce n'était pas hier. Alors là, ça n'était pas hier quand j'ai passé le bac. Non, non, non. Première phrase. Sans complément d'objet direct. Avec « être ». Je suis passé chez lui hier soir. Deuxième phrase. Avec un complément d'objet direct. Donc, « avoir ». J'ai passé le bac il y a longtemps. Et voilà. C'est tout pour cet exercice. Petite chose que j'ai remarquée. IceCubes qui dit « mais pourquoi comme ça ? » On ne peut pas construire la phrase toujours avec « être ». IceCubes, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y a quelques verbes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quelques verbes qui peuvent être construits avec les deux. Donc là, vraiment, c'est les exceptions d'exception. D'accord ? Mais c'est juste pour vous expliquer que certains verbes, la liste est très courte. Mais là, vous les avez vus, peuvent être construits avec « avoir » ou avec « être ». Et donc, parfois, vous voyez le verbe « passer ». Vous savez que normalement « passer », c'est avec « être ». Mais, bizarrement, c'est avec « avoir ». Maintenant, vous avez l'explication. Alors, si vous aimez Marcel Pagnol, Marcel Pagnol, c'est de la littérature vraiment facile à lire, à mon avis, et vraiment très, très intéressante. Et ça se passe dans le sud de la France. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques de Marcel Pagnol, et notamment « Naïs » avec, eh bien, Fernandelle. Chériline a résumé l'histoire en quatre images. Mais Chériline a oublié les pompiers. Vous devriez mettre les pompiers à la fin qui viennent pour éteindre l'incendie, peut-être. Les verbes participent « passer infinitif ». On continue. So, we'll continue with this exercise. Remember that we only miss, oh, not a lot, maybe three to two to three likes. But anyways, allez, parlez. Please write me the infinitive. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, Olga nous rejoint. Bonjour, Olga. Comment ça va ? Et Juan aussi. Don't forget to click on the like because we will, we will soon hit and reach the 100. As soon as I can see it because sometimes you tell me, yeah, it's 100. But then I really want to see it with my eyes. Allez, Evelyne nous rejoint. Evelyne, click on the like. We're getting close, close, close. Alors, oui, chérie Lynn. I don't know what it's blocking you, chérie Lynn, when you put the stuff. I need to unlock. But it's okay. I do it with great pleasure. Alors, parlez was the past participle and so we're looking, of course, for the verb parler. Infinitive, E-R-P-A-R-L-E-R. So, we'll do some simple ones now. So, I hope it will be fast. Participa, say, can you write me the infinitive, please? Thank you. We'll be right back. Bye-bye. 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 Merci. Et oui, c'est formidable, c'est formidable. Merci beaucoup. Sans maintenant, on se concentre sur nos exercices à lit. Alors oui, infinitif, finir. So we agree that the verbs from the second group, in fact, are extremely simple. When you go for the past participle, you just need to remove the final R and then you will get your past participle. Finir, fini. Choisir, choisi. Unir, uni, etc. So let's have a look now, numéro 3. Numéro 3, U. This one, you should definitely know it. So go for it. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Olga. Et oui, joyeux anniversaire, Olga. Bravo, bravo, bravo. Félicitations pour votre anniversaire. Profitez de votre anniversaire. C'est très important. So let's have a look at the infinitive. The infinitive is avoir, obviously. This one, you should definitely, definitely know it by heart. So let's have a look at numéro 4. And numéro 4, past participle, is été. Could you please write me the infinitive ? All right, let's have a look at numéro 5. customers' Theائ settler. So let's have a look at verse 6. Tell me what if that�서nemecious. Effectivement, effectivement, c'est Être, so this one also should be quite clear and you should remember it by heart. Remember that Être is quite interesting because when it goes for the conjugation in the compound tenses, you will use AVOIR, so keep that in mind, you don't say je suis été, which is a common mistake, but really you go for AVOIR, j'ai in the present, été, so if this is the passé composé that you want to build. Let's have a look at the last one, and the last one is ÉCRIT. Can you please write me the infinitive, merci. Alors, is it possible to still remember conjugation by heart if the heart is broken ? I don't really know. I think that, well, if the heart is broken, it can go in the head straight, I guess, but I'm not sure about that. And in that case, the verb WAS and IS, écrire, écrire, third group, remember to write it properly, E, accent aigu, C-R-I-R-E, voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501